Le prince Charles et Camilla ont atterri au Canada pour leur visite royale. Clarence House a annoncé que le prince de Galles et la duchesse de Cornwall sont arrivés à Terre-Neuve et Labrador pour leur visite royale au Canada. La visite les verra parcourir plus de 2000 miles en trois jours, se terminant le 19 mai. Il est beaucoup plus court que les visites royales habituelles, qui durent généralement au moins une semaine. Lors de l'annonce du voyage royal, Clarence House a souligné que la famille royale soulignera l'importance d'apprendre des peuples autochtones au Canada, en particulier en ce qui concerne le changement climatique et la protection de la nature. Cette visite sera la 19e visite officielle du prince Charles au Canada et la 5e visite de la duchesse de Cornwall. Une déclaration sur la visite du bureau du gouverneur général du Canada se lit comme suit. Cette visite est une chance pour nous de montrer l'évolution de notre pays, notre société diversifiée et inclusive, ainsi que la résilience des communautés autochtones. Le premier jour, le couple assistera à une cérémonie qui reflètera la riche tradition de chansons et des histoires de la province et comprendra des spectacles autochtones. Le prince Charles devrait également prononcer un discours lors de l'événement. Le deuxième jour, ils visiteront Ottawa, rejoignant la gouverneure générale Mary Simon aux monuments commémoratifs de guerre du Canada. Ensuite, ils rencontreront des membres et des organismes de la communauté ukrainienne du Canada. Le troisième jour, le prince Charles rendra visite aux rangers canadiens, suivis d'une promenade à côté de la route de glace d'Etat avec des dirigeants autochtones où ils discuteront de l'impact du changement climatique dans la région. L'itinéraire complet de la visite royale peut être lu ici, cependant, la tournée n'a pas été sans controverse avant même de commencer. S'exprimant sur GB News, l'expert royal Raph Edelmanco a discuté de la courte tournée de Charles et Camilla et de la façon dont il s'agit d'une gifle pour la monarchie britannique. Monsieur Edelmanco a déclaré que la courte visite est un cas où le gouvernement libéral actuel au Canada n'est pas très attaché à la monarchie, ajoutant qu'il pensait que la famille royale évitait le risque d'une situation similaire à celle vécue par William et Kate dans les Caraïbes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...